Au Mali, sur la ligne de front, la situation évolue d'heure en heure. Alors que la confusion régnait jusque-là dans les villes de Diabali et Duensa, dans le centre du pays, les choses sont maintenant plus claires. D'après le ministère français de la Défense, les villes sont désormais aux mains de l'armée malienne. Les Bérévers, accompagnés des troupes françaises, sont entrées en matinée à Diabali, ville qui était depuis une semaine sous le contrôle des djihadistes. Alors que sur place, la France a envoyé 2150 hommes, la CDAO devrait en envoyer plus de 5000 dans les prochains jours. Mais face aux avancées successives de la coalition, les Maliens se refusent pourtant à crier victoire. Située à 50 kilomètres de Diabali, la ville de Gnono est désormais devenue une base militaire pour les armées maliennes et françaises. Si les islamistes semblent avoir quitté la zone, d'autres ont vraisemblablement choisi de se fondre dans la foule, ce qui provoque la crainte pour les habitants d'être confondus avec eux. Dans notre région, nous sommes habitués à porter un turban. C'est dans le nord qu'on s'enveloppe la tête dans un turban. Mais vers le sud, généralement pas. Donc si vous voyez quelqu'un avec, vous pensez peut-être qu'il s'agit d'un djihadiste. Porter un turban ne veut pas dire que nous sommes des bandits. Je ne porte pas de turban en ce moment, mais parfois j'en mets un pour me protéger la tête. Alors que l'ONG Human Rights Watch a averti la semaine dernière qu'il fallait craindre des représailles de l'armée malienne contre les populations arabes et touaregues, les bérevers ont réaffirmé qu'ils protégeraient toute la population. Je dis avec confirmation que l'armée malienne, l'armée républicaine, on est là au service de la nation malienne, on agit pour la nation malienne, on est là pour protéger la nation malienne. Sur le front, les troupes poursuivent leur progression vers le nord. Dans le même temps, Gao et Tombouctou ont été visés par des frappes aériennes, deux villes stratégiques dont la reconquête s'annonce complexe.